Alors, tac, hop, oui, ça tourne. Bienvenue, vous êtes dans mon petit setup chill, vous le reconnaissez peut-être si vous suivez régulièrement l'émission. J'aime bien de temps en temps, voilà, essayer de vous proposer un contenu un peu plus posé, où on prend le temps, et pas de texte écrit, pas d'infos qui fusent toutes les deux secondes. Alors évidemment, moi je suis comme vous, à savoir un passionné de musique, et ce que j'essaie de faire à travers cette émission, c'est de vous transmettre cette passion, d'alimenter votre passion, de vous passionner tout simplement. J'aime aussi avoir des contenus qui me passionnent autour de la musique. Alors, bon, les miens, je les fais, c'est un peu différent mon rapport au truc, mais évidemment, il y a plein de créateurs, plein d'émissions que je suis aussi, et ce que je voulais faire tout simplement, c'est vous en parler, vous proposer les émissions que je trouve, en tout cas parmi les émissions que je trouve les plus intéressantes disponibles sur le web, et qui en plus me semblent être un peu dans la continuité de ce que je fais dans Culture Son, parce que tout simplement, en fait, ce que je fais dans Culture Son, c'est ce que j'aime, c'est les thématiques qui m'intéressent, c'est l'approche qui m'intéresse, je vous propose tout de suite qu'on regarde tout ça. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez l'émission, ça nous aide vraiment, c'est parti. On est parti, je vous ai mis de côté tous ces contenus que je trouve intéressants, je vais rapidement les passer en revue et vous expliquer ce que je trouve de bien dans ces contenus, dans ces émissions. Alors, le premier contenu que je souhaite vous présenter, et c'est certainement le contenu le plus semblable, ou en tout cas dont je m'inspire le plus, parce que c'est vrai que je m'en inspire pour faire Culture Son, parce qu'il traite beaucoup des aspects, enfin il traite d'ailleurs exclusivement des aspects business autour de la musique. Alors business, pas forcément autour des questions uniquement financières, mais plutôt des questions des plateformes d'aujourd'hui, comment ça fonctionne, autour de la rémunération évidemment, autour de la communication, comment on peut sortir du lot aussi dans une offre pléthorique, etc. Et donc ce contenu, c'est Explizik. Alors Explizik, là je suis sur la page Soundcloud, c'est un podcast purement audio, pas de vidéo cette fois. Donc Explizik, c'est présenté par un gars qui s'appelle Pierre Niboyer, que je connais absolument pas, mais avec qui j'aimerais beaucoup échanger, et que je pourrais même pourquoi pas inviter un jour dans un format, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, tout simplement dans Explizik. Explizik, c'est une émission hebdomadaire, c'est-à-dire c'est une fois par semaine, et l'idée c'est vraiment, comme il le dit lui-même, de présenter un peu, de comprendre les enjeux du business de la musique. Et vous le voyez par exemple, si on regarde, à chaque fois ça traite une actualité, plusieurs parfois, ça dépend un peu, c'est vraiment en lien avec l'actualité, ça dure six minutes, c'est assez court, et là on voit la lettre aux artistes Apple, parce qu'en fait Apple récemment a communiqué sur sa stratégie et sur sa rémunération, en se comparant notamment à Spotify, en essayant un peu de sortir du lot et de dire nous on fait mieux que Spotify, et sauf que c'est un peu plus complexe en réalité, ce que présente Apple, et on ne peut pas s'arrêter uniquement à leur discours, et c'est un peu le travail de décryptage que propose dans cet épisode Pierre Niboyer, comment faire plus de vues sur YouTube, vous voyez là on est un peu plus sur du conseil, évidemment il y a eu beaucoup d'épisodes, c'est dans les temps, sur le Covid, et comment s'adapter, etc. Vous voyez il revient aussi, là je vois 10 mesures pour tout changer, les indés européens donnent de la voix, en fait lorsqu'il y a parfois aussi des initiatives etc, ils s'arrêtent dessus, des initiatives de gens de l'industrie par exemple, de gens du milieu de la musique etc, bref c'est extrêmement complet, c'est pour moi complémentaire de ce que je fais, parce que c'est un traitement un peu différent, mais les grandes thématiques sont les mêmes, et surtout lui comme il revient toutes les semaines, il faut bien que j'avoue qu'il est beaucoup plus en phase avec l'actualité, donc c'est vraiment complémentaire, et je vous invite si vous vous intéressez un peu à toutes ces questions, à suivre Explisic, en plus dans la forme je trouve ça très cool, parce que, attendez vous avez quoi, je vais lancer le dernier, vous allez voir comment ça commence, Cette semaine dans Explisic, nous reparlons streaming et paiement des artistes, alors après Soundcloud qui a annoncé le passage au user centric en début d'année, et Spotify qui a multiplié les opérations de com, pour expliquer tout le bien qu'ils font aux artistes, en leur donnant une chance de faire carrière, c'est au tour d'Apple d'y aller de son opération de com. Voilà, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, il a une voix géniale, une voix douce, grave, il y a à chaque fois une petite musique en fond, mais qui n'est pas du tout envahissante, c'est chill, c'est à la cool, c'est en même temps informatif, excellent contenu, je vous invite vraiment à l'écouter. La deuxième émission dont j'aimerais vous parler, en fait c'est pas tout à fait une émission, c'est plutôt un média, un webzine, une chaîne YouTube, un producteur, un collectif qui produit du contenu, ça s'appelle Grunt, peut-être que vous connaissez, c'est un média, parlons de média, autour du rap, et qui je trouve, se développe de manière très enthousiasmante, notamment ces derniers mois. Il y a eu une émission sur Radio Nova, qui s'intitulait Grunt, qui était animée justement par Jean Morel, où en fait, ils utilisaient justement un peu la recette Grunt, dans une émission de radio sur Nova, et là à nouveau, ils volent de leurs propres ailes, enfin ils faisaient des choses aussi en parallèle, mais là ils sont complètement redevenus indépendants de Nova, il n'y a plus cette émission, pour se consacrer pleinement vraiment à Grunt, il y a plein de contenu, et notamment cette chaîne YouTube évidemment, vous voyez 138 000 abonnés, c'est déjà pas mal du tout, il y a de tout, il y a d'excellentes interviews, il y a des lives, mais des lives qui tuent, alors celui-là il a beaucoup tourné dernièrement, mais je ne peux pas éviter, je vous mets un extrait, parce que ça tue avec Pajama Epps, vous allez voir, c'est bien filmé, la musique est bonne. Liberté Michael J. Fox, un negro je l'ai fait trembler, étonné tous vos rappeurs, les gros je l'ai fait d'emblée, je les laisse faire les rockstars, les gros je fais mon blé, je traînais avec CAM, reposant Péandré, fuck up le game, les gars m'appellent Rocco, je traîne avec les locaux, un mot c'est sur le logo, le flow est chimique, vous allez voir, comme c'est bien bossé, ça va de la gueule quand même, non ? Oui, Benjamin en chante s'il te plaît, rap, je vais montrer aux gens, voilà, petit changement d'ambiance et tout, allez, je devrais m'arrêter là, bref, Grunt, excellent dans les lives, mais on a aussi, comme je vous le disais, de l'interview, des entretiens, il y a des freestyles, notamment, alors là je crois qu'il y en a un peu moins ces derniers temps, mais si en plus là je vois un Grunt 43, où ça s'enchaîne avec tous les mecs chauds, tous les petits jeunaux, et qui en plus, ils font venir aussi des anciens, qui rappent en mode freestyle, c'est monstrueux, et puis surtout, les interviews sont de qualité, les interviews sont de qualité, et plutôt que de vous parler spécifiquement des interviews, vous voyez par exemple celui-là, c'est l'un des derniers, donc c'est appelé ça Grunt Talks, c'est plus en mode un peu échange table ronde, avec des invités de qualité, voilà à quoi ça ressemble, voilà Jean Morel, et donc il le dit lui-même, Grunt Radio Podcast, pourquoi je voulais vous montrer, alors là il y a cette version en vidéo, mais surtout, là où je trouve que ça devient intéressant, on va glisser quand même sur mon petit Spotify, et vous allez voir que Grunt, bon là je le faisais déjà déjà, tac 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 tac, en podcast, tac, il propose depuis peu, c'est très récent, alors il y a Producers qui est vraiment sur le côté, et bien on parle des prods, avec les gens impliqués directement, on a Révolution, que je trouve très cool aussi, parce qu'il parle un peu, vous savez des musiques, qui accompagnent les mouvements sociaux, les révoltes culturelles, populaires, avec une approche voilà plus politique, de la musique, ce qui est un truc qui n'est pas assez fait, c'est très courant dans le milieu universitaire, etc, mais dans le contenu un peu grand public, on en parle assez peu, il y a aussi Vulgate, qui est un peu, plein de thèmes, autour de la musique, là vous voyez, peut-on encore innover dans le rap, etc, basse musique, insularité, pourquoi les anglais, petit temps les basses, donc vous voyez en plus, ça a tendance de plus en plus, à s'éloigner du rap, et puis là, Grand Talks, donc en fait c'est ce qu'on avait vu, vous savez l'extrait vidéo, c'est donc une table ronde, pendant plus d'une heure, où ça discute, là l'oralité dans le rap, vous voyez déjà, ça vous donne une petite indication, sur le contenu, en utilisant le terme oralité, parce que voilà, ce que j'aime, c'est ce que modestement, j'essaye un peu d'apporter aussi, c'est pour ça que Grunt sort du lot, dans les médias rap à mon sens, c'est essayer de parler de musique, avec les premiers concernés, à savoir les artistes, à savoir les amateurs, ceux qui écoutent de la musique, etc, mais essayer de proposer aussi, une approche, un regard, on essaye un peu d'élever le niveau, c'est comme ça que je vois les choses, entre guillemets, c'est pas faire les intellos, mais en tout cas voilà, cette approche, allez on va dire ça, un peu plus intello de la musique, avec humilité, et simplicité, et avec les premiers concernés, et c'est rigolo, parce que c'était un peu aussi, une de mes ambitions, dans le podcast, dans le tempo, où vous suivez peut-être, et voilà, je me suis complètement retrouvé, dans Grunt, avec ce côté très orienté rap, Grunt, c'est une tuerie, allez checker ça. Allez, on passe au troisième contenu, que j'ai envie de vous présenter, c'est une chaîne YouTube, exclusivement cette fois, ça s'appelle Tone Factory, c'est encore des français, oui évidemment je ne l'ai pas précisé, mais j'ai fait une sélection uniquement francophone, et Tone Factory, c'est un univers complètement différent, parce que là on s'éloigne du business, on s'éloigne du rap aussi, on est complètement, dans l'esprit vintage, autour de la guitare, et ce qui est ouf avec cette chaîne, c'est franchement pour moi, c'est la meilleure chaîne de démo française, je pense, en tout cas dans l'esprit, voilà, rock, blues, vintage, il y a un truc très américain, à la fois dans les délires musicaux, des protagonistes, enfin il y a un guitariste, Nico Chona, et puis Dimitri Lazario, qui est derrière la caméra, qui est un vrai vidéaste, et vous allez voir en fait, ça se sent tout de suite, parce que ça a de la gueule, putain. On dirait une démo d'américain, et ça joue comme un américain en plus. Le Bluegrass 535, de chez Invaders Amp, une marque belge, donc fabriqué à la main, un superbe ampli qu'on va... Bon, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, c'est un excellent guitariste en plus. Alors c'est vraiment, je vous le cache pas, ça pourrait ne pas être ma cam, dans le sens où, c'est exclusivement, blues, rock, vraiment dans cet esprit, voilà, ce son. Bon, il se trouve que j'adore ça. Après, en général, je préfère quand même des choses un peu plus variées, mais en l'occurrence, c'est certes très précis, mais déjà, j'aime cette esthétique, j'aime ce son, j'aime cette musique, et c'est tellement bien fait, en fait, que j'arrive à les suivre, même si c'est que ça, alors que j'aime un peu élargir, en général, mon horizon. Donc vraiment, je... Voilà, vous avez compris, je kiffe. Bref, ils sont trop forts, c'est des français, si vous êtes dans le délire, musique, vraiment, blues, rock, vintage, de bon goût, allez, matez ça. C'est surtout si vous aimez la guitare, parce que c'est avant tout sur la guitare, c'est... Il faut regarder ça. Tone Factory. Alors cette fois, on passe à un contenu un peu plus traditionnel, dans le sens où c'est pas un contenu pensé pour le web à la base, jusque là, on avait du podcast web, on avait de la chaîne YouTube, mais il y a plein de trucs qui se font bien aussi en dehors de tout ça. On a tendance, quand on consomme beaucoup de contenu web, à dénigrer un peu les canaux traditionnels comme la télévision ou la radio. Or, il y a des trucs, en fait, qui n'ont pas leur équivalent sur le web, produits, à mon avis, en télévision et en radio. Notamment, parfois, il faut les féliciter dans le service public, parce qu'il y a une émission que je trouve cool sur France Inter, qui s'appelle Pop & Co. Vous la connaissez peut-être, probablement, parce que c'est quand même, il me semble, une réussite. C'est présenté par Rebecca Manzoni, c'est une fois par semaine, et Pop & Co, en fait, c'est une émission qui revient sur un grand artiste, une grande thématique de l'histoire de la musique. Alors, honnêtement, les sujets sont assez convenus. Là, vous voyez, Bob Marley, un héritage musical politique et sacré, Daft Punk, une épopée pop. Le Château des Rouvilles, ça, c'est déjà un peu plus pointu, il faut connaître la musique. S'intéresser au studio, c'est toujours... Moi, je trouve que c'est un truc absolument passionnant, parce qu'en plus, il y a des histoires, il y a des anecdotes, il y a de l'humain autour du studio, en plus de l'aspect prod, de l'aspect musique, etc. Donc, c'est des trucs passionnants, mais qui n'intéressent pas forcément le grand public. Mais en l'occurrence, c'est bien amené là, vous voyez, Amy Winehouse, Winehouse, Rachida, on s'inscrit quand même dans un truc assez grand public, comme vous le voyez, et puis plus sur un peu l'histoire de la musique que sur des trucs très actuels. Voilà, on est plutôt un peu dans la rétrospective, revenir sur un grand mouvement, sur un grand artiste qui a marqué. Mais là où c'est bien, c'est que déjà, ça rappelle des fondamentaux. C'est-à-dire que, quand on est amateur de musique, on a un peu des phases en général, et puis il y a des artistes qu'on met un peu de côté à un moment, et puis de tomber sur une émission comme celle-là, c'est, ah ouais, c'est vrai qu'il y a lui, c'est vrai que c'est intéressant tout ce qu'il raconte. Tiens, si je me rends des petites sessions d'écoute, typiquement, je me suis écouté là récemment celui sur Bob Marley, l'un des derniers, je me suis écouté du Bob Marley derrière, parce que ça m'a ramené, voilà, ça m'a rappelé que j'adore Bob Marley en fait, comme plein de jours d'ailleurs, parce que c'est juste incroyable ce qu'il fait, mais toujours est-il que ça m'a poussé vraiment à la réécouter. Et alors, les grandes qualités de cette émission, comme je vous le disais, les thématiques peuvent être un peu convenues, mais c'est que c'est de la radio, c'est de la bonne radio, c'est bon Radio France. On a une voix off avec l'animatrice qui mène un peu les débats, et tout ça en fait est entrecoupé autour du sujet et entrecoupé par des extraits musicaux, par des extraits d'interviews, des extraits d'anciens journaux, par exemple, de médias d'époque, etc. En fait, c'est ce bon savoir-faire radiophonique auquel je suis extrêmement sensible, qui moque à mon avis, même si on a du podcast de plus en plus produit aujourd'hui, alors que c'est pas trop l'identité d'ailleurs du podcast à la base, il y a ce côté un peu plus à la cool, mais là donc, avec du podcast plus produit, j'aime quand même ça parce que justement, ça se rapproche de ce que je peux aimer en radio, et de ce savoir-faire vraiment dans le découpage, dans le montage, t'accompagner sur une thématique comme ça, et en jouant vraiment sur l'aventure, l'expérience sonore. Je suis là ! Voici le journaliste Francis Dordor, auteur de Bob Marley, Le Dernier Prophète. Et là, vous écoutez le groupe américain The Impressions. À cette époque, quand ils rencontrent les Wellers, il y a un modèle qui s'impose pratiquement à tous ces groupes de cette génération-là, c'est le trio vocal. Ok, je continue avec un autre contenu, toujours public, toujours de Radio France en réalité, même si c'est un contenu qui existe en vidéo aussi. Alors c'est un peu particulier parce que ça s'est arrêté en fait, malheureusement. Mais il y a plein d'épisodes qu'on peut trouver encore en ligne, notamment sur YouTube. Ça s'appelait à une époque Radio Vinyl, donc il y avait une émission radio et puis une vidéo. Donc si vous tapez Radio Vinyl, vous pouvez le trouver. Alors cette émission, je pense qu'elle n'a pas eu au moins une dizaine d'années un truc comme ça. Vous voyez, elle a 7 ans déjà à Radio France. Ça a pris deux différentes formes au fil du temps. Mais à chaque fois, l'idée, c'est qu'on reçoit un invité, souvent un artiste, mais pas que. Et on va retracer un peu son parcours musical, parler de ses disques favoris et au travers aussi un peu de sa trajectoire de vie, de sa vision du monde. C'est une autre façon en fait de découvrir des personnalités publiques ou des artistes, vraiment avec ce fil conducteur de l'amour, de la musique. Et puis une petite mise en scène, à chaque fois, ils apportent des vinyles, etc. Il y a eu une petite sélection des vinyles qui auraient marqué la personne et il y a un peu d'inattendu parce qu'elle ne sait pas forcément ce qui va sortir, etc. Et donc, il y a un vrai échange humain en fait. Et notamment, alors à une époque, ça s'appelait Radio Vinyl. Et puis c'est devenu Vinyl tout court. Et il me semble, voilà, on peut le trouver, vous voyez là, c'est avec Mathieu Kassovitz. Il y a une chaîne YouTube qui est dédiée. Il y a pas mal d'épisodes. Vous voyez, comme ça, hop, tac, il y en avait un notamment. C'est con, mais il y en a un par exemple, vous allez voir, avec Edu Hyplenel. Alors, on aime ou pas Edu Hyplenel, mais surtout, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de le faire venir dans une émission où on va parler de son rapport à la musique et de musique de manière générale, alors que c'est pas du tout là où on l'attend, en fait, un personnage comme celui-là. Après, vous voyez aussi des artistes, en l'occurrence Damso, etc. Et donc, dans ce format-là, qui est, je pense, le dernier avant que ça s'arrête complètement, j'imagine. Et un point d'ailleurs très intéressant, on va lancer un premier épisode pour voir à quoi ça ressemble, juste quelques secondes. Et en plus, c'est tourné en fait à chaque fois dans des endroits incroyables. C'est-à-dire que, il me semble que, quand c'était Radio Vinyl encore, c'était tourné dans la médiathèque de Radio France qui est absolument phénoménal avec un nombre de vinyles, de CD, etc. Très, très impressionnant parce qu'ils archivent beaucoup là-bas. Et cette fois-ci, en fait, dans cette version-là de vinyles, ils le faisaient à la médiathèque musicale qui se situe au Halle et qui est aussi un lieu absolument incroyable, impressionnant. Vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est assez cool. Puis c'est bien produit en plus parce que c'est de la télé, quoi. C'est un grand nom du journalisme français. Journalisme dans lequel il a fait sa place depuis le début des années 80. D'abord au Monde, dont il a dirigé la rédaction et désormais avec le site internet Mediapart qu'il a lancé en 2007. On le connaît pour son intransigeance face à l'extrême droite. L'incorrigible, l'incorruptible est de vie pleine elle. C'est dans Vinyles et c'est sur France O. à quoi ça ressemble. C'est comme le toucher par Charlie Parker. Oui, bien sûr. Billy Holiday, Strange Fruits, Strange Fruits. Terrible, cette chanson. Terrible, terrible. Terrible. Ligne de couleur, elle travaille notre pays. Nous avons l'ivresse, l'amour, la jeunesse. Voilà, ça prend le temps, ça discute de musique, c'est super bien produit, c'est dans un beau lieu, il y a un vrai truc humain et j'aime beaucoup cette version avec l'animateur qui s'appelle Juan Massenya qui arrive à développer ce truc, cette proximité avec les gens sans être dans le truc un peu fake. C'est juste, ça discute naturellement et c'est très appréciable. C'est une émission très humaine. J'aime bien ce genre d'émission parce qu'elle rappelle moi un de mes mantras, un de mes trucs qui me tient à cœur c'est que la musique c'est plus que de la musique. C'est-à-dire que ça accompagne une vie, c'est souvent en lien avec ses idées, avec comment on mène sa vie. Tout ça est très lié, c'est puissant la musique en fait et ça rappelle un peu ça, que ça accompagne tout le monde et que parfois même ça peut un peu changer une vie, voilà la musique. Bon je continue sur ma lancée après Vinyl, après Pop & Co, on était chez Radio France, on a bifurqué sur France Télé et là on continue dans le service public honnêtement c'est juste que c'est des contenus en fait que j'apprécie. Je pense qu'on devrait se réjouir d'avoir quand même du contenu de qualité produit. Il y a plein de trucs de merde à la télé honnêtement, y compris sur le service public mais il y a aussi plein de trucs intéressants. Et là c'est juste vous rappeler tout simplement que sur Arte il y a plein de trucs trop bien en fait. On le sait de manière générale que sur Arte il y a plein de trucs trop bien, plein de documentaires etc. Mais il y a aussi plein de documentaires autour de la musique, leur production intéressante. Alors vous voyez si on va dans la catégorie culture et pop, voilà vous voyez juste dernièrement un truc sur Bowie, un truc sur les Kings, super documentaire sur Liam Gallagher, Juliette Gréco, François Zardy, Nile Rodgers, donc Elvis Costello extrêmement varié. Comme souvent avec Arte sur leur documentaire et l'ensemble de la production c'est assez inégal. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui produisent mais il y a aussi beaucoup de contenu qu'ils achètent en fait qu'ils diffusent ensuite. C'est pas toujours un gage de qualité, c'est-à-dire que parfois ça reste extrêmement grand public, ça gratte seulement en surface, etc. Il faut faire un peu de tri mais franchement quasi toutes les semaines vous avez un truc autour de la musique. Vous voyez là spécifiquement sur le rock autour des Ramones, autour des Smiths, autour des Clash, plein de trucs passionnants et puis en plus il y a Arte Concerts alors là je bifurque sur ce qu'ils sont aussi sur YouTube c'était juste plus facile pour un peu naviguer d'être sur le site mais par contre pour Arte Concerts c'est aussi directement sur YouTube et là ce qui est trop bien avec Arte Concerts alors là c'est un truc ils diffusent mais il y a vraiment les trucs par exemple dans le club c'est un truc c'est une émission qu'ils font eux-mêmes et en fait ce qui est top c'est que c'est éclectique et globalement de bon goût vous voyez il y a du gazo donc il y a du rap actuel du Queen Alonso du rap actuel aussi dans le club c'est le côté un peu plus urbain du Kiss Sofiane Pamar qui vous savez qui justement est ce pianiste qui aujourd'hui notamment à travers la scène rap jouit d'une belle exposition du Rhône vous voyez pour la musique électronique vraiment et regardez il y en a il y en a tout le temps c'est à dire il y a deux jours il y a cinq jours il y a cinq jours il y a une semaine putain on peut pas se plaindre de pas avoir du contenu du live musical alors évidemment je suis le premier à dire que les américains produisent du contenu absolument incroyable par exemple je crois qu'il y a rien qui peut battre les Tiny Desk vous voyez ce genre de délire j'adore ça mais mine de rien on a des trucs pas mal aussi et en l'occurrence entre les achats et ce qu'ils produisent eux-mêmes il y a vraiment des trucs de qualité sur Arte Concert donc franchement allez-y regardez la production d'Arte et puisqu'on parle d'Arte je ne peux pas m'empêcher de parler d'Arte Radio cette fois alors autant Arte tout le monde connait parce que tout le monde quasiment a accès à cette chaîne autant Arte Radio je pense que peu de personnes en fait connaissent Arte Radio Arte Radio ce qui est intéressant c'est que c'est une entité qui est quand même séparée d'Arte c'est une équipe complètement indépendante complètement en dehors d'Arte Classique et qui fait un truc qui n'a rien à voir c'est-à-dire qu'ils font uniquement de la création audio c'est-à-dire qu'on est plongé à chaque fois dans la matière sonore c'est vraiment c'est du son d'ambiance c'est rarement l'interview avec toi je te raconte c'est on donne la parole aux gens on nous accompagne dans une histoire il y a du son extérieur etc c'est vraiment un truc d'une exigence il y a de l'art il y a un peu d'art dans tout ça dans la production c'est le haut du panier de la production sonore et en ce qui concerne la musique vous pouvez aller dans la catégorie musicalité d'ailleurs il y a un peu de choix vous voyez si on veut plus préciser de sa recherche et vous allez voir que là il y a largement de quoi faire alors ça c'est dans le cadre de l'émission transmission donc il y a plusieurs formats en fait qui reviennent régulièrement et puis il y a aussi des one shot là vous voyez autour de Brigitte Fontaine autour d'Olivier Cachin autour de J.B. Guillot donc de Born Bad le label vous voyez c'est déjà varié là vous pouvez le voir vous voyez Renaud autour de le manager des Béry-Rugues-Noires Technopolis autour de la musique électronique qui est un peu l'équivalent de ces grandes séries dont je vous parlais en plusieurs épisodes l'idée c'est pas de traiter de manière extrêmement didactique genre tel sujet avec oui alors qu'est-ce que vous pensez de ça etc non c'est juste c'est une plongée une immersion autour d'une thématique et en fait on en apprend presque plus en se plongeant avec les gens qui font vivre un truc que juste en discutant comme ça quoi en musique un que je trouve absolument incroyable voilà une série qui s'appelle Beatmakers alors moi j'ai écouté la première saison j'avoue que j'ai pas encore écouté la deuxième saison là vous voyez avec le producteur pour 25G Setsu Gecko avec Breakbot avec Mitzhader là vous le voyez avec le producteur d'Aurel San celui d'Amso avec directement Laurent Garnier l'idée de Beatmakers c'est que vous avez pendant une demi-heure vous êtes plongé avec un producteur de génie un beatmaker un musicien un compositeur qui a marqué il parle de son approche créative il parle de ses grands hits évidemment de comment il l'a travaillé des histoires aussi des anecdotes un peu humaines autour etc c'est absolument passionnant ça peut évoquer aussi un autre podcast qui est produit par Deezer que vous connaissez peut-être qui s'appelle Traqué qui est pas mal du tout je vous le recommande aussi pendant qu'on y est Traqué en fait c'est vous voyez pendant 10 minutes un quart d'heure il s'arrête avec un artiste pas toujours producteur d'ailleurs c'est ça aussi qui est intéressant ou alors il faut venir le producteur avec lui et il parle en fait il s'arrête sur une chanson un tube et il raconte le processus créatif et ce qui est intéressant c'est que c'est pas seulement l'aspect très prod qui intéresse beaucoup les musiciens certes mais c'est aussi vraiment l'aspect l'inspiration la compo comment encore une fois la création d'une musique ça accompagne aussi la vie vous voyez et comment ça peut prendre du temps ou comment à l'inverse comment c'est propre à chacun comment c'est caractérisé vraiment par la personnalité de chacun etc c'est assez cool c'est moins profond que Beatmakers mais c'est un peu plus dans l'actualité parce qu'il n'en sort plus régulièrement c'est beaucoup autour de tubes beaucoup de variétés françaises vous pouvez voir Indochine, Julien Doré Catherine Ringer V récemment il y a un peu de rap aussi quand même le premier c'était avec Aurel San l'un des premiers c'était avec Aurel San là je vois Kerry James aussi Valde Arnaud Robotini pour la musique électronique vous voyez Janadette j'avais écouté celui avec Janadette qui était très cool d'ailleurs donc voilà jeter un coup d'oeil aussi à traquer ça vaut le coup mais priorisez si vous devez faire des choix allez écouter Beatmakers sur Arte Radio c'est absolument incroyable bon il y a d'autres contenus audio il faut faire un peu le tri enfin tout est tout est de qualité alors là à l'inverse de ce que je vous disais sur les documentaires et les concerts d'Arte là absolument tout est de qualité peut-être que ça ne vous touchera pas mais en tout cas c'est bien fait à chaque fois la regrettée émission Le Mike et l'Enclume que j'écoutais qui était une émission rap qui parlait de rap de manière différente ça faisait vraiment plaisir malheureusement ça fait quasiment deux ans que ça a arrêté maintenant même plus je ne sais plus c'était très cool bref Arte Radio le contenu musique d'Arte Radio le contenu musique d'Arte je vous l'ai dit ça vaut vachement le coup voilà alors évidemment c'est pas exhaustif tout ça j'aurais pu vous parler de plein d'autres contenus là j'ai déjà pris beaucoup de temps je sais pas d'ailleurs peut-être que j'aurais dû condenser ça je voulais pas le faire en mode un peu top et vous balancer un peu à la vie avec le truc je voulais juste vous montrer que ça me plaît en fait ces formats c'est pour ça que je vous les propose que je suis enthousiaste quand je les présente donc j'ai pris un peu le temps bon voilà en espérant que ça vous plaise donc j'aurais pu voilà comme je vous le disais en citer plein d'autres je pense qu'on va poursuivre cette discussion que je vais en fait inviter des gens dans le cadre du podcast probablement des créateurs de contenu certainement et qu'on va discuter un peu bah justement nos contenus musiques préférés ça devrait voilà avec là en plus les gens qui peuvent réagir chacun qui arrive un peu avec ses petits chouchous etc et ça vous donnera plein de mecs à aller voir aller suivre du contenu intéressant etc je pense que ça peut être cool on va essayer d'organiser ça dans le cadre du podcast n'hésitez pas suggérez des contenus vous aussi des trucs qui vous ont plu s'il y a des trucs que j'ai cités vous trouvez ça nul dites le à l'inverse si vous avez découvert je serais trop content d'apprendre que je vous ai fait découvrir un truc et surtout que vous l'avez apprécié donc écoutez le avant et si en plus c'est cool remerciez-moi bref voilà je vous dis à très vite pour un épisode certainement très différent le petit épisode chill est terminé à très vite on FELIPE on